Dx1+, le face-à-face. Mais avant cela, on va s'intéresser à la situation des indépendants, aux difficultés qu'ils rencontrent et aux aides qui leur sont proposées. On va débattre de tout cela avec David Klein-Raval, qui est le ministre des indépendants et des classes moyennes au gouvernement fédéral, et Pierre-Frédéric Nice, qui est le président de l'Union des classes moyennes. Bonjour et merci à tous les deux de nous accorder quelques minutes. Je vais commencer peut-être avec vous, Pierre-Frédéric Nice. On dit que les petits indépendants sont les premières victimes de la crise du Covid-19 et qu'il y a beaucoup plus de difficultés dans une petite et moyenne entreprise ou pour un indépendant lorsqu'il travaille tout seul ou avec une ou deux personnes que lorsqu'on est une grande entreprise ou un grand groupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Ça paraît relativement évident. Je pense qu'il y a une question d'organisation. Dans nos petites structures, on a un chef d'entreprise qui est polyvalent et qui a des collaborateurs, un ou deux collaborateurs peut-être, qui sont également polyvalents. Donc, c'est à la fois facile d'organiser le travail en temps normal, mais c'est devenu bien sûr difficile aujourd'hui sur le plan logistique. Si on veut faire notamment du click and collect, il faut avoir soit un site, soit au moins une page Facebook. Donc, ça n'est pas aussi évident que ça puisse paraître. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile. Je me souviens avoir discuté avec des commerçants qui disaient, à l'époque où c'était encore ouvert, vous voyez, on parle déjà d'une époque, c'est tellement loin dans les esprits, qu'ils étaient comme des lions en cage. Ils tournaient dans leur magasin, ils attendaient le client. C'était effectivement difficile. Et donc, on souhaite effectivement que cela soit derrière nous le plus vite possible et que l'on puisse rouvrir au moins sur base du commerce sur rendez-vous. Alors, vous anticipez parce que vous allez tout de suite à la fin du débat. On y reviendra à cette question, évidemment. Pierre-Fédéric Nice, on s'intéressera aussi à l'aspect psychologique des choses parce qu'il est important. Je vais d'abord donner la parole à David Clérinval sur les chiffres. Les différentes études qui paraissent indiquent qu'une entreprise sur six va être en difficulté quand on va sortir de la crise. Et quand on parle des indépendants, on parle de 18% qui risqueraient la faillite. Donc là, c'est presque un sur cinq. Est-ce que ces chiffres vous alarment, vous inquiètent ? Oui, évidemment, la situation que l'on vit actuellement pour les PME, les indépendants, est dramatique. La première vague avait déjà été très difficile à vivre. Mais cette seconde vague intervient alors que beaucoup d'entreprises avaient déjà consommé leurs réserves ou avaient en tout cas déjà dû faire face à des difficultés. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué pour elles. La dernière étude de l'ORMG, d'ailleurs, démontre qu'en effet, cette deuxième vague est plus grave que la première, même si la première était déjà très difficile. D'autant plus que moralement, alors que la première vague, on avait un espoir et que l'on sentait que les gens étaient ensemble pour faire face à la crise, qu'il y avait une forme de solidarité ici dans cette seconde vague, c'est plutôt du désespoir. On a l'impression, en effet, qu'il n'y a pas de solution. Et donc, on a un état d'esprit qui est beaucoup moins positif que dans la première vague, ce qui rend la détresse économique et psychologique des indépendants beaucoup plus forte. C'est la raison pour laquelle, avec le gouvernement, nous, en fédéral, nous avons débloqué des moyens financiers considérables, mais aussi toute une série d'aides pour faire face à cette situation et pour permettre aux indépendants et aux entreprises de pouvoir continuer à traverser cette crise sans trop de dommages. Mais c'est vrai que je crains fort que malheureusement, il y ait des entreprises qui restent sur le carreau, malheureusement. Alors, on a vu qu'il y avait eu un drame, déjà, à Liège, il y en aura peut-être d'autres. En année normale, on parle d'une soixantaine de suicides parmi les indépendants, donc on est bien conscient qu'il y a des drames humains derrière. Quand on parle des aides du gouvernement fédéral, c'est, par exemple, le droit passerelle qui a été doublé, ça veut dire que c'est 2 580 euros pour une personne isolée aujourd'hui, ça veut dire que c'est le chômage temporaire pour les salariés, ça veut dire qu'il y a aussi, pour l'instant, un moratoire sur les faillites, par exemple. Toutes ces mesures-là, David Klein-Raval, on peut les maintenir combien de temps dans le temps ? Et le jour où on va devoir les arrêter, parce que peut-être l'activité va progressivement reprendre, est-ce qu'il faudra assurer un suivi ? Parce que est-ce que le danger, ce n'est pas le jour où ça s'arrête, c'est là qu'on va découvrir les vraies difficultés ? Si, je vous confirme votre analyse, mais je peux quand même vous dire plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a tout d'abord des aides qui ont été prolongées. Donc, on a décidé de prolonger jusqu'au 31 mars de l'année prochaine, voire jusqu'à la fin de l'année prochaine, toute une série d'aides spécifiques, notamment le chômage temporaire, par exemple, pour justement donner des perspectives en termes d'aide sur le long terme. Ensuite, il y a de nouvelles aides qui ont été créées ou qui vont être créées. Par exemple, le droit passerelle, le double droit passerelle a été prolongé jusqu'à la fin de cette année. Et un nouveau système de droit passerelle transversal qui concerne tous les secteurs va être mis en place pour l'année prochaine. Il y a encore quelques modalités à déterminer, mais cela permettra en tout cas d'avoir un système plus simple et qui touche tous les secteurs sans en oublier certains. C'est-à-dire que ce sera plus lié au fameux code NAS, au fameux registre dans lequel on est enregistré comme entreprise ? Non, ce sera lié sur une diminution du chiffre d'affaires, encore à déterminer, mais vraiment une mesure qui permettra d'aider tous les indépendants qui sont en difficulté, quel que soit leur secteur. Mais il y a aussi d'autres mesures qui étaient, parce qu'il faut aider les indépendants, mais il faut aussi aider les entreprises. Et en termes de liquidité, par exemple, on a pris pour le secteur Horeca et d'autres secteurs similaires, la mesure d'exonération de cotisation d'ONSS. Ça veut dire qu'il y a un trimestre de cotisation d'ONSS qui va être abandonné. Donc pas reporté, purement et simplement abandonné, de telle sorte à ce qu'il y ait de la trésorerie qui soit utilisée par les entreprises pour faire face à leurs frais fixes. Mon collègue Van Peterguem est en discussion avec les banques actuellement pour essayer de prolonger et de faciliter les aides que les banques peuvent apporter aux entreprises, parce qu'on sait qu'il y a là des difficultés pour certains indépendants à pouvoir se financer. Et donc, mon collègue Van Peterguem est en cours de discussion avec les banques et l'Union européenne, parce qu'il faut des dérogations. On a d'autres mesures, notamment sur les primes de fin d'année, pour permettre aux travailleurs qui sont impactés de pouvoir bénéficier de leurs primes sans que ce ne soit à charge de l'employeur. Donc on essaye de mettre en place des aides psychologiques également par rapport aux personnes qui sont en détresse. Donc on a plusieurs milliards d'euros dépensés... On va y revenir sur tout ça et je donnerai la parole dans un instant à Pierre-Fédéric Nice. Mais justement, petite parenthèse, on précise que ces aides, elles sont accessibles aux starters aussi, c'est-à-dire y compris aux indépendants qui débutent. Parfois ils ne le savent pas ou parfois ce n'est pas très clair, mais donc on précise ça. Combien de temps l'État, et notamment l'État fédéral, peut faire ça, David Claraval ? Est-ce qu'on va pouvoir tenir jusqu'à la fin de l'année 2021 s'il faut ? La première des choses, c'est d'abord que l'on puisse obtenir le plus rapidement possible la fin du confinement. Donc l'idée, c'est quand même de ne pas laisser les secteurs dans cette situation encore longtemps. Donc on est en train de se battre à cet égard. D'une part, ensuite, certains secteurs vont être, par exemple le secteur événementiel ou culturel ou dans d'autres secteurs, ils vont être malheureusement plus longues, ou les agences de voyage, vont être plus longuement dans la crise. Donc on mettra les moyens sur la table pour que ceux qui demarreront plus tardivement soient aidés jusqu'au bout. C'est ce que j'avais appelé le plan hibernation au Parlement. Donc ça permet, par exemple, au secteur événementiel d'être aidé jusqu'à la fin de l'année prochaine. Ne pas abandonner tous ces secteurs au mois de mars, évidemment. Pierre-Fédéric Nils, quand vous entendez tout ça, notamment que Vincent Van Pentegem, ministre des Finances essaye de négocier votre nom auprès des banques, quand vous entendez David Claraval dire qu'on va prolonger peut-être jusqu'à la fin de l'année prochaine pour certains secteurs, quand il annonce qu'il y aura une nouvelle forme du droit passerelle pour début de l'année prochaine, tout ça, ça va dans le bon sens ? Est-ce que c'est suffisant pour vous ou pas ? Alors, ça va dans le bon sens. Ça, c'est tout à fait incontestable. On a dit depuis le début... Vous ne vous sentez pas abandonné, donc ? Non, non, on ne se sent pas abandonné. Mais on a eu un discours qui a été très clair depuis le début. C'est qu'il faut, bien évidemment, du cash, faire entrer du cash. Il fallait le droit passerelle avec ses modalités. Donc ça, je pense que l'objectif, il est atteint. Maintenant, il faut travailler sur la durée, bien évidemment. Il faut d'autres mesures. Le ministre Claraval a parlé d'exonération. Et ce sont des mots qui sont très forts. C'est rare qu'on puisse parler d'exonération, comme ça, de trimestre de cotisation sociale. C'est très important. Il faut du soutien psychologique. Il faut le moratoire des failles. Il faut, et vous l'avez compris, un ensemble de mesures qui vont permettre de faire le gros dos et de traverser la crise. Des mesures au niveau fédéral, des mesures au niveau régional. Et c'est ça qui fait, si en plus on a un accord avec les banquiers, et Dieu sait si c'est difficile, et j'insiste vraiment, pour qu'on puisse aller plus loin avec les banques, avec les propriétaires également, il faut qu'on ait des discussions avec les propriétaires, avec les assureurs. Et si on a un ensemble comme ça de mesures, on avancera, et on espère pouvoir traverser la crise et sauver le plus de monde possible. Bien entendu, c'est notre objectif. Oui, alors vous avez insisté sur le mot exonération. J'explique pour tout le monde. Une exonération, c'est différent par rapport à un report. C'est pour ça que vous avez insisté sur ce mot-là. Je voudrais quand même vous interroger, Pierre-Fédric Nys, sur une étude qui a été publiée par Philippe Defeuille, de l'Institut du développement durable. C'était dans le courant la semaine dernière. On en a aussi parlé dans cette émission. Il estimait que, malgré tout, dans le secteur horeca, c'est-à-dire pour les restaurants, les cafetiers et aussi certains traiteurs, le double droit passerelle, c'était une très bonne affaire, tellement bonne affaire que 45% de ce secteur-là, finalement, les indépendants gagnaient plus que ce qu'ils gagnaient en autre période. Et de fait, poser cette question-là, il faudrait peut-être arrêter avec les aides linéaires qui sont les mêmes pour tout le monde. Il faudrait aider avec d'autres critères, par exemple, en fonction du chiffre d'affaires. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Je ne suis pas du tout d'accord avec cette étude, ni sur le fond, ni sur la forme, et encore moins sur le timing. Qu'est-ce que cette étude veut dire ? Prenez les conclusions du mail qui accompagne l'étude, c'est qu'il faut revoir le statut social des indépendants et qu'il faut aller vers une harmonisation, une fusion des statuts. On n'est pas demandeurs, première chose. Deuxième chose, c'est un raisonnement qui est un peu court, puisqu'on va prendre certains, c'est le code NAC 56, c'est-à-dire l'Horeca, les revenus de 2016. Je vous rappelle quand même que 2016 a été une année très difficile. Il y a eu les attentats du 22 mars. C'est une année qui n'est pas représentative et on extrapole. Donc, on fait un raisonnement en chambre de présomption pour essayer d'arriver à certaines choses. Et on retient notamment le fait que les revenus des indépendants, ils sont linéaires. on peut, comme pour un salarié, estimer que le revenu d'une année est comparable à une autre année. C'est tout à fait faux en ce qui concerne les indépendants. La grande particularité est d'avoir justement des revenus fluctuants. Donc, cette étude qui conduit à dire que finalement, certains ont profité, et il faut être assez audacieux à les dire ça aujourd'hui, un mois après la fermeture de l'Horeca, dire que certains ont profité, et puis dire que, in fine, c'est l'ensemble du statut social des indépendants qui doit être vu, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord du tout avec cette étude. Nous savons que, dans l'accord Vivaldi, il est question d'augmenter les cotisations sociales des indépendants. Ça ne se fait pas en deux pages, ça ne se fait pas via une brève, ça ne se fait pas comme ça en jetant un pavé dans la mare. Il y a de la concertation à avoir et on regrette cette sortie qui est tout à fait inopportune et qui tombe au plus mauvais moment. Voilà, on a entendu que vous n'étiez pas d'accord avec Philippe Defeuillet. Je voudrais vous interroger l'un et l'autre sur la dimension psychologique de ce qu'on est en train de vivre. Donc le SNI, Syndicat national des indépendants, organisation un peu concurrente de l'UCM, a fait un petit sondage. Il estime que 72% des membres qu'il a interrogés sont dans une situation d'angoisse ou de déprime. Pierre-Phédéric Nice, j'imagine qu'il y a un call center et que vous recevez beaucoup d'appels à l'UCM en ce moment. C'est quoi l'état d'esprit ? Il y a des appels au secours ? Bien sûr, l'état d'esprit, il est catastrophique aujourd'hui. On a des réserves financières qui n'existent plus. Les gens sont à l'os. Sur le plan psychologique, il y a peu de perspectives. On avait un peu d'espoir. On retombe maintenant avec les fêtes. Les chiffres ne sont pas bons. C'est difficile. C'est tous les jours que je reçois des SMS, des appels de détresse. Nous avons ce qu'on appelle des chantages ou de suicides dans les appels des indépendants. On le comprend. C'est une tragédie sur le plan psychologique. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là ? Il y a un système de coaching, un système de psychologue qui existe, qui est mis en place ? Alors, vous savez, la première chose, c'est d'écouter les gens. Nous nous écoutons et il y a des solutions. Il faut pouvoir parler. La difficulté, c'est que se confier sur le plan de la détresse chez les indépendants, c'est une démarche qui n'est pas encore entrée dans les mœurs. Et je dis toujours, et c'est vraiment une image importante, l'indépendant, quand ça va bien, il le dit. Et quand ça ne va pas, eh bien, il se cache, il ne le dit pas. Il ne partage pas ses échecs. Et je vais dire, l'indépendant, il se cache pour mourir. C'est une réalité. Il faut faire face à cela. et nous faisons tout avec les différents services UCM. Nous faisons tout pour écouter les gens et il y a des solutions. On sait qu'il y a des solutions et il faut vraiment tout mettre en place pour éviter des drames. Oui, on était tout à l'heure avec un président de CEPAS. On rappelle aussi que les indépendants qui sont en très grande difficulté peuvent aussi se tourner vers les CEPAS. Je voudrais donner la parole à David Caraval. Il y a deux numéros verts qui existent à l'Inasti. Un qui est le 0800 12 018. C'est pour les questions plutôt économiques et sociales. Et puis, il y a un autre numéro. C'est le 0800 20 118. Là, c'est plutôt un numéro d'aide psychologique. 0800 20 118. C'était important que les pouvoirs publics lancent des numéros de ce genre-là ? David Caraval. Oui, en effet, nous avons depuis un certain temps déjà constaté que la situation était parfois très terrible pour certains indépendants. Et donc, avec ma collègue Karine Lallieu, on a mis en place différents outils pour soutenir les indépendants et notamment ne pas les laisser au bord de la route s'ils avaient des difficultés. Il y aura des aides avec des consultations psychologiques qui vont avoir lieu. Mais il y a aussi des numéros verts qui sont, dont vous avez évoqué, 0800 20 118, qui permettent aux indépendants qui ont besoin d'aide de pouvoir appeler et d'obtenir une réponse bien circonstanciée. Ils peuvent aussi s'adresser à leur caisse de sécurité sociale ou à leur secrétariat social ainsi qu'à l'inastie pour avoir des réponses à leurs questions. On a travaillé assez fort sur ce volet-là et on constate en effet le récent tragique événement à Liège nous laisse à penser qu'en effet il n'y a pas encore suffisamment d'informations qui a été donnée. Donc il faut encore mieux informer pour dire qu'il y a des aides. Par exemple, le double passerelle est accessible pour tous les commerces, même les starters qui sont à l'arrêt. Et donc, les coiffeurs ou les barbiers qui ont été obligés d'arrêter, même si son starter bénéficiait du double le droit passerelle. Donc il faut vraiment demander de l'aide. Il y a des moyens qui sont mis sur la table, il y a des numéros et donc il faut vraiment ne pas avoir peur de demander. Voilà, on va aborder une dernière question, c'est celle par laquelle Pierre-Fédéric Nice voulait débuter mais je vous la posais maintenant plutôt en guise de conclusion David Klein-Raval. On sait qu'il y a un débat sur la manière dont on va organiser la période de Noël. Est-ce qu'on va autoriser les contacts en famille ou pas et est-ce qu'on va autoriser une forme de réouverture ou pas des commerces sachant que les chiffres restent hauts en Belgique même s'ils diminuent ? Est-ce que vous êtes favorable à une réouverture des commerces ? Est-ce que c'est une réouverture telle qu'elle ? Est-ce que c'est une réouverture encadrée par exemple sur base de rendez-vous ? Première question. Et deuxième question, à quel commerce on pense quand on fait ça ? Est-ce qu'on pense à tous les commerces ? Est-ce qu'on pense plutôt au petit commerce ? Plutôt à la grande distribution ? Est-ce qu'il ne faut pas des mesures séparées si on veut vraiment aider les petits indépendants par rapport aux grands groupes ? David Claraval et puis après Pierre-Frédéric Nice. Écoutez, quand la décision a été prise de fermer aussi le commerce, moi j'ai exigé à l'époque que le 27 novembre il y ait une évaluation. Donc c'est moi qui ai demandé à ce que cette évaluation ait lieu. Elle aura lieu vendredi et je peux vous assurer que je travaille vraiment d'arrache-pied au sein de différents comités pour faire avancer cette question. Il y a plusieurs possibilités. Moi, je pense qu'il est malheureusement un peu tôt pour pouvoir communiquer là-dessus. Mais en tout cas, vous devez savoir que je me bats de toutes mes forces pour que cette évaluation que j'ai demandé le 27 novembre puisse donner des perspectives pour les commerçants. Je pense que ce qui se passe en France est aussi de nature à attirer notre attention. et donc il est trop tôt pour donner des éléments mais sachez que cette évaluation devra apporter des fruits. Quand j'entends Alexandre Decroix c'était encore ce week-end dire qu'il fallait faire vraiment attention à ne pas générer une troisième vague, il n'avait pas l'air d'être très très optimiste le Premier ministre. Ça veut dire qu'il y a un débat à l'intérieur même du gouvernement ? Comme toutes les décisions qui concernent le déconfinement, il y a différents aspects et c'est clair que sur le commerce certains sont plus offensifs que d'autres et en ce qui me concerne je suis vraiment très offensif. Pierre Frédéric Nice, est-ce qu'il faut aider au déconfinement de tous les commerces de la même manière ou est-ce qu'il faudrait comme l'ont fait les Catalans par exemple privilégier les petites surfaces par rapport aux grandes surfaces commerciales ? Alors moi je vous dirais toujours bien sûr qu'il vaut mieux privilégier les petites surfaces que les grandes surfaces. Ça c'est un peu l'ADN UCM. Nous avons fait une enquête qui sort ici à l'instant et les commerçants ont effectivement très peur d'une fermeture prolongée de leur commerce. Ils souhaitent vraiment qu'on puisse rouvrir tous les commerçants. Ils ont pris les dispositions nécessaires déjà à l'époque et ils souhaitent au moins à tout le moins que ce soit le système du rendez-vous. Et le système du rendez-vous il est bien parce qu'il ne va pas être extraordinaire il ne va pas sauver nécessairement le mois de décembre mais il va limiter les dégâts et il est bien à deux niveaux parce que vous pouvez vendre et vous pouvez avoir un peu de chiffre d'affaires c'est vrai et deuxièmement vous pouvez revoir vos clients et l'aspect psychologique est vraiment fondamentel. Nous avons fait un sondage et plus de 30 commerçants sur 100 nous disent que c'est bien ça ne sera pas suffisant pour éviter la catastrophe les diminutions de chiffre d'affaires mais ils sont très attachés à cette demande de pouvoir rouvrir au moins sur base de rendez-vous. L'ouverture sur rendez-vous ça fait partie des plans possibles David Caraval ? J'avais déjà posé cette question lors du confinement j'avais demandé à ce qu'on puisse faire le commerce sur rendez-vous ça avait été refusé à l'époque donc voilà c'est une des idées qui est sur la table et je pense qu'il faut rapidement répondre aux attentes parce que pour les commerçants c'est une question majeure et même peut-être de vie ou de mort. Et ne pas oublier juste en une seconde ne pas oublier que la France et les Pays-Bas vont rouvrir et donc c'est éventuellement aussi un élément à prendre en considération pour éviter une concurrence avec ces pays limitrophes c'est vraiment fondamental pour nous. Merci beaucoup Pierre Frédéric Nys et David Claraval d'avoir participé à ce débat on aura peut-être des réponses à certaines des questions en tout cas la question de l'ouverture des commerces peut-être dans le courant de la journée vendredi puisque c'est ce jour-là que se réunira le comité de consultation merci à vous deux je rappelle les deux numéros mis en place par l'Iranstie le call center pour aider les indépendants le 0800 12 018 ça c'est pour les questions plutôt économiques et pour le soutien psychologique pour les indépendants c'est le 0800 20 118 merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat merci à tous les deux